Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Page, que fais-tu ? Bonjour Marc, eh bien, je découvre la Bible que papa et maman m'ont offert. Ils me disent souvent que si je cherche Jésus, le seul endroit où je peux le trouver, c'est dans ce livre, là où se trouve la parole de Dieu. Oui, la Bible est le livre qui contient la vérité et nous révèle l'amour de Dieu. Mais en fait Page, quel passage lis-tu ? Eh bien, je me suis arrêtée sur le verset Luc 2.11. Qu'est-ce que la ville de David ? Pourquoi fallait-il que Jésus naisse là-bas ? Maintenant j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Tu sais Page, ce verset annonce la naissance de Jésus. D'autres prophéties se trouvent dans la Bible. Mais c'est quoi une prophétie, Marc ? Eh bien, c'est quand quelqu'un annonce de la part de Dieu une chose longtemps avant qu'elle n'arrive. Tiens, voici ce que le livre de Michée dit au chapitre 5, verset. À propos de la naissance de Jésus, tu veux lire Page ? Oh oui, Marc. Et toi, Bethléem et Frata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Judas. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Tu vois, bien que Michée ait vécu 800 ans avant Jésus, ce que Dieu dit arrive toujours. Car Jésus, qui est le fils de Dieu, existe depuis l'éternité. Et il est né justement à Bethléem. Bon, revenons à notre histoire. À cette époque, les gens voyageaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et parce qu'ils voulaient amener Marie à Bethléem, afin que sa parole s'accomplisse. Le Seigneur s'est servi de l'Empereur romain pour remuer l'Empire entier. Alors, au temps où Jésus allait naître, le pays d'Israël était occupé par les Romains ? Oui, ce sont eux qui commandaient et qui faisaient la loi. Les soldats romains étaient partout pour faire respecter les ordres de l'Empereur qui habitait à Rome dans son beau palais. Un jour, cet empereur, qui s'appelait César Auguste, eut une idée. Comme son empire était immense, il voulut savoir combien d'habitants y vivent. Mais quel est le rapport avec la réalisation de la prophétie ? Depuis bien longtemps, Dieu avait décidé que Jésus devait naître dans la petite ville de Bethléem, là où était né, mille ans plus tôt, David, le grand roi d'Israël. Or, vois-tu Marie, qui devait mettre au monde l'enfant Jésus, habitait à Nazareth. Et elle n'avait jamais été à Bethléem, car c'était très loin de chez elle. Oh, si loin que ça ? Oui, car les voyages à cette époque se faisaient à pied. Il y avait plusieurs jours de marche. En plus, Marie était enceinte, et le temps de mettre le bébé au monde approchait. Mais comme l'empereur ordonna que chacun aille se faire recenser dans la vie de sa famille, il fallait bien que Marie et Joseph, tous deux de la famille du roi David, aillent se faire inscrire à Bethléem. C'est ainsi qu'un beau matin, ils quittèrent Nazareth et prirent le chemin de Bethléem. Mais la route était longue et pénible, il fallait traverser beaucoup de régions. Oui, Pages. Marie fit ses nombreux kilomètres aux côtés de Joseph. Bientôt, le voyage touche à sa fin. Mais qu'une colline a grappé, et une auberge a trouvé pour se reposer. Il était grand temps d'arriver. Marie n'en pouvait plus. Elle était tellement fatiguée. Mais vivement que nous trouvions un bon lit, pour que je puisse enfin me reposer. Oui, mais dans la ville de Bethléem, Joseph et Marie se rendirent dans toutes les auberges. Ils frappèrent en vain à toutes les portes. Plus de place ! Vous arrivez trop tard ! Vous ne trouverez plus où dormir. Heureusement, quelqu'un vit que Marie n'en pouvait plus. Il eut pitié d'elle, et pensa que, faute de mieux, elle pourrait dormir et se reposer en son état. Ah oui ! C'était quand même mieux que de dormir à la belle étoile. Hélas ! Ce n'était pas une chambre d'hôtel. Décorée. Grande. Et propre. Avec une salle de bain. Aucun confort. Aucune aide. Ils étaient là, tous les deux, seuls, lorsque le bébé naquit. Vraiment, je n'en reviens pas. Il n'y avait même pas un berceau pour le coucher ? Pas même un berceau, Page. On lui prêta juste une mangeoire, en bois, où l'on mettait de la nourriture pour les animaux. Délicatement, elle posa son bébé dans ce trône de berceau. Et tous les deux contemplèrent cet enfant, né par l'Esprit de Dieu. Pour eux, c'était le plus beau bébé du monde, je suppose. Quelle joie ! Quel bonheur ! La naissance était bien passée. Ouf ! Combien leur cœur était rempli de louanges, de reconnaissance envers le Seigneur. Ils avaient oublié qu'ils étaient dans une étable, tellement ils étaient heureux. Il s'appellera Jésus. Comme l'ange me l'avait demandé dans le rêve que j'ai fait. Oui, cela veut dire Dieu sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange qui m'est apparu pour annoncer cette naissance me l'a dit. Comme cela doit être émouvant de se retrouver, maman. La Bible dit que dans la même nuit, un ange du Seigneur est venu annoncer cette naissance au berger de la région. De suite, ils sont allés rejoindre l'enfant dans les tables. C'est exactement comme l'ange leur avait dit. Ils étaient remplis de joie et ils disaient, gloire à Dieu ! La Bible dit encore que même des mages sont venus de très loin pour voir l'enfant. Mais qui sont ces mages ? C'étaient des hommes très inscrits. Ils étudiaient les étoiles et en plus, ils étaient riches, savants, renommés. Mais le plus important, c'est qu'ils ont cru au message que Dieu avait inscrit dans les étoiles pour les amener jusqu'à Jésus. Eh bien, je comprends mieux maintenant, Marc. Tu sais, Dieu ne laisse rien au hasard. La naissance de Jésus est prévue dans le moindre détail. Il fallait que Jésus laisse un décès. Et comme ses parents habitaient à Nazareth, Dieu a provoqué ce premier recensement pour que sa parole s'accomplisse. Et je sais aussi maintenant que Dieu est le Père de Jésus. Oui, page, tu as compris. Dieu avait les choses bien en main. Il s'est occupé de la vie de Jésus, avant même qu'il soit dans le ventre de sa main. Et Dieu veut s'occuper de nous aussi. Dieu nous connaît bien avant que nous naissions. Et il nous aime, nous guide et nous récompense. Ah, merci Marc d'avoir pris le temps de me raconter l'histoire de la naissance de Jésus. C'est avec regret que je te dis. Au revoir Marc, à la prochaine. Au revoir, page. A bientôt. Et surtout, n'oublie pas que Dieu veut s'occuper de toi, aussi dans les moindres détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501